Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Détails à la Loupe, aujourd'hui consacré à Station GLAGLA. Allons-y tout de suite. On va voir si on trouve des petites pépites ou non. Je sais pas, je découvre en même temps que vous. Tout d'abord, on regarde bien les cinématiques. Station de forage. On voit les foreuses de part et d'autre du... Alors là, c'est pas un panneau Mario Kart, c'est quoi ? C'est même pas un drapeau, c'est un étendard, je sais pas. Pour commencer, on a des toads en furie, à gauche à droite, avec des tentes bien sûr polaires. Des toads en mitouflé, dans leur combinaison. Donc, on remarque que les barrières à gauche et à droite sont faites de grosses barres d'acier, avec des dérivés assez conséquents. Donc on a... qu'est-ce qu'on a ? Alors on a un drapeau qui flotte, c'est marqué. Polar. Alors, Toad Polar Expedition, 2014-2015. Très bien. Donc c'est l'expédition des toads sur la banquise. On voit les foreuses. Ici, vous voyez les plaques de glace qui montent et qui descendent au fil, au gré de l'océan qui se trouve juste en dessous. Bien sûr, on a des petits flocons de neige. Des caisses de chargement, de cargaison, je ne sais pas. Ça crie. Ça encourage du côté des toads. On a des citernes de quelque chose. Je ne sais pas. On voit bien, ce qui soutient aussi la course. On voit au fond des pylônes renforcés. À gauche, le bateau des toads. Bien sûr, la calotte polaire. Un hélicoptère en haut qui nous filme. Je passe tout doucement pour voir le bateau. Est-ce qu'on voit aux confins de l'océan la perte de vue ? Bien. Continuons. J'ai vu un projecteur. Là, voilà. Il faut bien écrire la nuit. Là-bas, encore des toads près de leur tente. Et ça, c'est quoi ? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. C'était des bidons. Des bidons marqués toads polar expedition. Alors, en haut. Une énorme machine. On a le soleil en face. Ce n'est pas facile à distinguer. Merci, Todd. Pareil, ils ont tiré l'électricité. Ils ont mis des éclairages. J'aimerais bien voir de plus près ce qu'est cette grosse machine. On a vu tout à l'heure durant la cinématique. C'est une foreuse aussi. En tout cas, gros, 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 gros engin. Marqué quoi ? Morton Construction. Avec de grosses chenilles. Une chaîne gigantesque. Qui soutiennent le circuit. Si je ne m'abuse. Voilà, donc, ça éclate l'état de notre course. Ça les divertit dans leur travail. Au pôle. Là, est-ce que c'est marqué ? Oui, c'est marqué la même chose sur le drapeau. Bien. Donc, on voit que la course, enfin, la route se soulève. On le sait. On y passe souvent ici. Et alors, voilà. Ce que je veux voir, c'est ça, là. Ou alors, jaune ou vert. On va voir. Je passe sur le vert. Cette machine est gigantesque. Impressionnante. Je vais me caler ici. Peut-être même me tourner. On aura peut-être une meilleure vue. Des chaînes assez mastoc. En tout cas, c'est grâce à ça que le circuit fait une petite boucle. Cette énorme engin qu'on a vu tout à l'heure et ses chenilles. Et puis, voilà. Ah, oula, pareil. On arrive sur... Regardez. Donc, c'est la calotte glaciaire. Avec des feuilles de laurier. Du laurier. Et donc, marqué Todd Polar Expedition 2014-2015. Et nous arrivons donc à la fin de ce circuit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Détail à la Loupe. A bientôt. Ciao, ciao.